Nous nous rendons au vivre de l'art pour participer à l'inauguration du boomker. Ringley nous accueille et nous fait patienter, mais malheureusement la personne en charge de notre visite est introuvable. Notre équipe va donc se rendre seule sur les lieux et découvrir un monde un peu particulier. Il faut avouer que Ho-Ho a fait un très beau travail de décoration. La dernière partie m'a juste émerveillée. J'ai rarement vu une salle aussi jolie. Mon seul regret est de ne pas avoir bien compris l'histoire. On ne sait pas pourquoi on fait ces surprenantes découvertes, ni pourquoi on nous guide vers la sortie. Ça a un peu freiné mon immersion. Cela dit, les rencontres qu'on y fait sont vraiment sympathiques et ajoutent une plus-value à la room. A l'instar d'un escape game ordinaire, ici tout est permis et ça nous a plu. Le début peut être un peu long et moins fun que le reste, mais globalement on va vous faire faire des choses inattendues et originales. Un bon point pour l'entreprise. Ce n'est pas une aventure forcément facile. Si vous êtes habitué à des escapes classiques, vous pouvez être dépaysé et donc perdre du temps, mais ici l'objectif n'est pas de faire un record. Je ne donnerai pas de notes au boomker car il était éphémère, mais j'ai apprécié le côté « elles ont osé » qu'on retrouve difficilement dans les salles classiques. Beaucoup d'originalité et un soupçon d'humour. Pour moi, il manquait juste une explication niveau histoire pour justifier notre parcours. Nous avons passé un très bon moment dans le boomer, mais je vous en ai déjà trop dit.